Bonjour à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Masanta, benito, benito de Masanta. Je vous souhaite un excellent week-end dans vos différentes familles. Aujourd'hui, vous êtes sous la protection divine, inshallah. Nous savons tous aujourd'hui que cette période est extrêmement difficile. Nous savons tous que ce pays est pris en otage. Nous savons tous que ce pays est rentré dans une phase de gestion incroyable. Nous avons été surpris en moins de deux ans, la reconnaissance de l'horreur commise par beaucoup de personnes, à l'endroit de son excellence le procès à faconter. Ça se dit passé. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau, à un stade, où les gens même se demandent où allons-nous. On ne sait pas ce que nous avons fait à Dieu, mais les uns et les autres sont en train de se battre pour demander pardon au tout puissant Allah. Vous avez vu nos imams, c'est-à-dire ceux qui sont censés dénoncer, censés stopper l'attitude, le comportement d'une sainte militaire. Mais c'est dans nos mosquées, construites par les dignes fils de ce pays, nos aïeux, nos arrière-parents, c'est dans ces mosquées que certains aujourd'hui se permettent de prier pour un sanguinien, pour un assassin. En l'occurrence, le premier imam de la mosquée faïsale, je n'ai pas besoin de dire son nom, parce qu'il ne mérite pas mon respect, mais ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Nous avons écouté deux autorités de ce pays, des autorités militaires. A l'occurrence, Bis Ibn Masouri Bangoura, le chef d'état majeur général de l'armée. Et nous connaissons très bien ce suite à quoi il s'est adressé à la nation. Et c'est sur quelle télévision privée il a fait sa communication. Vous savez, ils ont créé une petite télévision privée, radio privée, pour dire non, la presse, la presse n'est pas baïonnée dans ce pays. Mais vous avez vu que ça ne passe pas. Et un autre qui a intervenu, un petit enfant faron, bon, lui ne sait pas ce qu'il dit, Amara Kamara. L'homme, la photocopie du département, le ministre secrétaire, c'est la photocopie. Nous savons très bien qui gère ce poste et qui commande ce poste. vous comprenez. Bonsoir, partagez. C'est l'insécurité qui est devenu un problème aujourd'hui dans ce pays. L'insécurité. Ils ont tout fait pour nous embarquer dans des communications qui n'ont pas marché. Ils ont tout fait. d'un d'abord au départ, ils ont sorti les gens pour nous insulter, insulter nos parents. Bonjour, tu dis à mon ami, mais ça m'a dit, je vais m'apprêter à engager mon Dieu. Comment vas-tu depuis mes scriments ? Ils nous ont engagés dans une communication, ça n'a pas marché. Ils ont payé des gens, ils ont soutenu des petits pour insulter nos parents, pour insulter nos familles, pour insulter, t'as dit, t'as dit, utiliser tous les moyens. n'ont pas marché. Ils ont même menti sur notre leader, nos leaders politiques, c'est-à-dire l'air présents canciens. En nous disant quoi, par exemple, que c'est Alpha Condé qui a ordonné ce petit de créer ce massacre, cette situation. Mais comme les gens connaissent bien Alpha Condé, ils connaissent bien l'homme Alpha Condé, et comme avant, nous avons démontré au sein même de notre gouvernement, pendant notre gouvernance, qui tuait, cela n'est pas allé loin. Ils ont abandonné ça. Et c'est vrai. Et tout récemment, nous avons vu la sortie d'une partie de la société civile. Nous avons vu la sortie d'une partie des partis politiques que j'ai beaucoup appréciée. ces partis politiques qui nous ont dit que si Mamadi devait être candidat, ce n'est pas aux artistes de nous dire. Parce qu'en fait, les artistes ne sont pas des politiciens. C'est qui est vrai. et quelles artes d'artistes, parce que moi, je suis allé commenter en bas de la sortie, je suis allé commenter en bas de la sortie de ces partis. et j'ai dit, bon, il s'agit de regarder quelles artes d'artistes aussi. Parce que si nous faisons le classement des artistes dans ce pays, je ne vois pas parmi les artistes-là qui viendra dans les 21. Il n'y en a pas. Parce que ce sont des voleurs de son. Si ce n'est pas des voleurs de son, ceux qui chantent, la personne ne comprend et personne ne tire profit dedans. Et c'est vrai. Donc, apparemment, ils n'ont pas de conseil à donner aux uns et aux autres. Tous ceux qui connaissent la belle musique, la belle mélodie, préfèrent écouter les anciens sons. Moi, je sors quand je vais à New York comme ça. De Philadelphie en passant par 30 ans pour New York, si ce n'est pas Paté Moloco, c'est Bambino, si ce n'est pas Bambino, c'est Gélissaïon, si ce n'est pas Gélissaïon, c'est Fatoulinsa, si ce n'est pas Fatoulinsa, c'est Bambino. C'est comme ça. Ou bien, suivre Ibroujaba, écouter Ibroujaba, tu es jusqu'à là-bas. C'est comme ça que je fais. Parce que c'est dans ça, là, tu te retrouves, tu retrouves ta culture. Donc, nous parlons d'insécurité. Et comme aujourd'hui, ils ont tué un opérateur économique. Et c'est suite à quoi ils ont tué l'opérateur économique. il y a eu convocation des opérateurs économiques. Il n'y a pas de médias pour dénoncer cette convocation. Les gens sont là, bonnement, il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas d'opportunité économique. Ces connexants et opérateurs économiques ont jugé nécessaire de réinvestir ailleurs parce qu'il faut avoir profit. Mais toi, tu peux investir sans profit ? Non. Aujourd'hui, 90% de nos investisseurs préfèrent investir en Sierra Leone, au Libéria, au Sénégal. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont imposé à ce sens-là par le ministère de l'Économie et de Financière la destination des impôts ou bien le trésor public. C'est la gendarmerie. La gendarmerie qui a convoqué tous les opérateurs économiques excepté ceux qui travaillent avec eux. Quand ils ont convoqué les opérateurs économiques, on les demande de payer les taxes en avance. Et puis, ceux qui ont les arriérés, ils n'ont pas d'activation, fournés leurs commerces pour rester à la maison. On dit non, vous avez des arriérés. Mais voilà comment vous allez payer les arriérés. Comment vous allez payer les arriérés ? Voilà, 80% des arriérés doivent aller sur un compte. Et vous savez qui a créé ce compte-là ? La gendarmerie nationale, Bala Samoura. Est-ce que vous comprenez ? Excusez-moi. Et pourtant, tu n'es sûrement pas en train de me suivre. La gendarmerie nationale. Et on fait comprendre. On dit 20% doit aller maintenant au trésor. C'est pour juste laisser les traces. Juste laisser les traces. Mais le lendemain, ils sont allés abattre un. Ils sont allés tuer un opérateur économique. Quelque chose qui est très bien organisé. Et tellement qu'ils sont dans l'information, ils ont fait passer les uns et les autres pour s'informer, pour savoir comment les choses. Jusqu'à, ils ont ciblé le monsieur. Ils sont allés le tuer chez lui. Devant ses épouses. Est-ce que jusque-là, nous sommes comme ça ? Vous avez entendu parler d'enquête. Ou bien ils sont venus vous faire le contraire. Ou bien ils vous ont montré une équipe qui est en train d'enquêter sur cette insécurité. Non. Au moment où le volien des ministres de la justice nous dit devant le monde entier que la justice est devenue indépendante depuis le 5 septembre. en tout cas, moi, je n'ai pas vu une communication par rapport à cet événement qui s'est passé à Ratouma où on a abattu l'opérateur économique. et c'est vrai. Donc, c'est Amara 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 voilà pourquoi nous vous disons souvent on n'entreprise certaines personnes qui nous insultent par là. d'accord, nous sommes d'accord que vous supportez Dumbuya mais regardez la constitution tout autour de Madou regardez les personnes qui sont tout autour de Dumbuya ce n'est pas vous êtes libre de supporter Mamedi mais au moins regardez ceux qui sont autour de lui allons-y non parlant ils ne veulent pas que vous débattiez sur ça même quand on t'appelle un inbox tu lui dis ok je suis d'accord Mamedi Dumbuya fait ceci Mamedi Dumbuya fait cela mais regardons un peu autour de Mamedi Dumbuya prenons non parlons non hante okumala non la Guinée sans jacan ça dit on te dit la Guinée sans jacan sinon comment comprends un Amara un Amara qui n'a pas son je dis hein je dis regardez un Amara un Amara entre Dieu dans ce pays là autant de l'ancien continent qui n'a pas pu avoir son examen d'entrée en septième année qu'on vous dit que c'est lui le ministre secrétaire général de la présence de l'arubique ça c'est un vous prenez un Diba d'acquitté on vous dit que c'est Diba qui gère vomi un ancien DJ un ancien animateur on dit c'est lui qui gère toutes les mimes de ce pays hein vous n'êtes pas étonné vous n'êtes pas surpris mais quand vous avez des gens comme ça un papa qui est poursuivi aux Etats-Unis pour escroquerie en Amara du Mouya tous ces exemples vous attendez à quel résultat vous vous attendez à quel résultat c'est une question à quel résultat donc Amara lui vient nous dire ce qui est regrettable il l'a dit il dit il y a des assassinats et disparaissons dans tous les pays du monde je ne sais pas si vous comprenez le sens de la médiocrité de ce petit là qu'il y a des assassinats et des disparaissons dans tous les pays du monde au Sénégal ici à côté est-ce que le régime du Sénégal peut se permettre de kidnapper de faire disparaître petit à petit les gens c'est ce qu'Amara dit il l'a dit et puis allez-y écouter son français dans quel français il l'a dit il a dit regarde dis donc dans tous les pays du monde il y a des assassinats et des disparaissons les gens l'ont regardé le gars n'a pas reposé une deuxième question tellement qu'il est dépassé hein que dans tous les pays du monde en Guinée Bissau ici là vous entendez parler de disparaissons et de kidnappings là sont tous les pays les pays limitrophes au Libéria même au Manu où il y a une gente si ce n'est pas les terroristes qui attaquent si ce n'est pas les terroristes c'est une gente il y a des assassinats et des kidnappings tous les jours Amara hein je termine par la sortie du patron de l'armée parce que nous parlons d'insécurité avec tous les milliards que nous gagnons dans les mines aujourd'hui on achète les armes pour une petite unité qui n'appartient pas à l'armée de l'armée c'est-à-dire les forces spéciales la police est sous-équipée ils n'ont même pas de tenue militaire la police qui est censée sécuriser la gendarmerie tout est concentré autour des barats les gendarmes qui sont dans l'intérieur du pays ils n'ont même plus de tenue il y a un qui me l'a dit depuis longtemps la dernière tenue de la gendarmerie qu'il a obtenue c'était en 2021 à part ça jusque là il n'a pas de tenue militaire plus de 3 ans il n'a que deux tenues militaires et l'un était où il y a là je suis jusqu'à Mandiana ici je lui ai demandé ce qu'il y avait acheté il lui a demandé à Idiamina les tenues qu'il y a envoyées demandées à Idiamina il faut demander à Idiamina il faut demander à Idiamina nous sommes restés les tenues se sont limitées à Canca nous n'avons rien eu nous n'avons rien au prix donc nous allons voilà voilà ce que il lui dit parce que lui il parle de la Guinée forestière tout son souci c'est Claude Pivy parce qu'ils ont un souci avec Claude Pivy ils ont payé de l'argent ils ont payé de l'argent à la recherche de Claude Pivy ils n'ont pas obtenu le résultat ils ont créé une base militaire ils ont réactivé la base militaire qui était à Masanta c'est-à-dire en partant vers Daru ils n'ont pas obtenu de résultat maintenant là ils veulent recruter des jeunes conianqués nos parents en forêt pour rechercher Claude Pivy mais pour eux là ils ont compris mon message après mon direct d'aventure là beaucoup de grands mots appellés ils disent allez me faire vous 15 jeunes forestiers acceptent de travailler pour traquer Claude Pivy il faut couper couper rapidement couper il ne va pas couper et voilà ce qu'il dit lui il dit au nom du monsieur le président de la République chef suprême des armées j'adresse mes vives et sincères félicitations est-ce que vous voyez et puis tu es capable tu veux intervenir sur ma page quelqu'un de Guinée et puis tu veux m'insulter voilà pourquoi je ne t'ai pas pris parce que des noms comme ça moi je ne les connais pas et voilà il dit au nom du monsieur le président de la République le chef suprême des armées j'adresse mes vives et sincères félicitations à l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour leur détermination et les exhortent à plus de vigilance ça c'est dans son discours parce que voilà ce qu'il a dit quand vous regardez la sécurité de ce pays là lui il dit carrément qu'ils ont obtenu un résultat en forêt et en haute d'une c'est lui qui le dit parce qu'il dit il a précisé que l'opération de ces bataillons entamés le 24 juillet 2024 a déjà permis de réduire de manière significative le sentiment d'insécurité notamment dans les zones frontalières et les régions minières demandez à cet homme là hein demandez à cet homme là quels sont les militaires qui sont dans les zones minières parce que ceux qui sont dans les zones minières là non seulement ils sont payés par l'état mais les sociétés minières les payent et qui les gèrent c'est Bala Samura c'est Bala Samura donc je continue et il continue le communiqué met également en lumière les efforts en cours pour améliorer les conditions des casernes écoutez très bien les conditions des casernes les équipements ainsi que la formation des forces de défense et de sécurité à travers le pays vous comprenez ? maintenant il évoque aussi l'escroquerie de certains Guinéens qui ont accepté de travailler avec les renseignements il y a des Guinéens des escrocs qui sont allés s'inscrire dans les préfectures travaillant pour le service de renseignement à la recherche de Claude Pivy il les rend hommage parce que c'est ce qui les intéresse et il dit il espère sa reconnaissance envers la population pour son soutien à cette démarche en rappelant que l'objectif ultime du président de la transition est de renforcer la souveraineté nationale renforcer la souveraineté nationale c'est l'objectif renforcer la souveraineté nationale ce n'est pas le retour à l'ordre concessionnel donc bref ils se sont rendus compte amusez-vous s'il vous plaît à regarder un peu les camps militaires à l'intérieur du pays amusez-vous à demander à certains militaires qui se trouvent à Beïla à Mandiana s'il vous plaît à Dingirai Gawal Kundara les Luma ce qui sont les préfectifs frontalières à Yomou demandez l'état des camps militaires pardon c'est suite à des mille murs qu'il a réagi c'est suite à des mille murs qu'il a réagi parce que je vous demande s'il vous plaît amusez-vous à regarder ces camps c'est la brousse demandez aux uns et aux autres de vous expliquer réellement la situation du camp militaire de Yomou du camp militaire de Beïla du camp militaire de Luma s'il vous plaît si on ne te dit pas que ce sont des camps militaires Wallah vous n'allez pas les reconnaître et lui par d'efforts fournis bientôt ils vont parce que ils ont dit bientôt ils vont refaire ces camps militaires je ne parle pas du camp militaire de Mamou qui est sur la colline là-bas devant devant là-bas allez-y voir le camp militaire de Masanta je laisse tout ça là on dit non il est de Masanta et dans tout ça il y a une dépense militaire au niveau de Idiami cette dépense est chargée de maintenir la maintenance c'est-à-dire lui-même il a signalé c'est-à-dire les édifices plus qu'au niveau des camps militaires quand vous demandez tout de suite là où va cet argent hein où va cet argent c'est juste tu les demandes où va cet argent il y avait un montant créé au temps du pesant l'ancien à comté qu'on appelle l'agent des frontalières les frontalières c'est les forces armées qui étaient au niveau des frontières il y avait un petit budget ce sont des milliards l'ancien à comté avait créé ça pour encourager les militaires d'aller à la frontière pour sécuriser la croix parce qu'il parle de frontière c'est Idi Amin qui gérait ce montant en 2022 il y a eu scandale au niveau des dépenses de ce montant Dumbuya a récupéré ce montant il l'envoie au niveau des priorités présidentielles allez-y voir les soldats qui sont à la frontière ils n'ont tous que leur salaire et alors qui prend cet argent qui prend cet argent Nkokuma Yeni vous parlez d'insécurité si nous entendons ces deux généraux aujourd'hui nous dire Amara nous dit qu'on tue partout c'est déplorable lui il a dit carrément il a dit à un journaliste dans tous les pays du monde on assassine il y a des assassinats et des disparitions dans tous les pays du monde le gars la regarde il n'a pas reposé la deuxième question parce qu'il n'en revenait pas dans la pousse d'un dans la pousse d'un d'un officier supérieur et c'est malheureux regardez-vous aujourd'hui ils sont en train de vendre une image qui n'est pas vraie aussi le fanfaro est allé en Chine demandez à tout le monde ils sont en train de vous montrer des images comme s'il y avait quelque chose de spécial et pourtant là où le président chinois Jisimbing a reçu des gens c'est au niveau du banquier au niveau du banquier ils n'ont pas l'économie qu'au niveau des banquiers mais allez-y voir la RTZ ils sont en train de mentir c'est comme s'il y avait quelque chose de spécial pour Dumbuya et allez-y il a fait un tour au Vietnam qu'on appelle ça en Inde et regardez il est au Rwanda ce matin ou bien il n'est pas au Rwanda il est au Rwanda voilà maintenant j'ai vu la réaction des gens certains sont fâchés même dans son propre camp dans son propre camp les gens sont fâchés qu'est-ce qu'il est parti faire au Rwanda vous vous ne savez pas ce qu'il est parti faire au Rwanda le Rwanda sera son pays son pays d'adoption le Rwanda sera son pays de refuse le Rwanda sera son pays de protection lorsqu'il sera sassé par les militaires au pouvoir comme certains nous disent que c'est eux qui vont nous sassé je dis il n'y a pas de soucis moi je ne suis pas avec vous je ne sais pas quel accord l'assigne avec la Chine parce qu'ils sont en train de vendre les images qu'on vous montre un document c'est ce que je dis c'est ce qu'ils sont en train de dire c'est loin de la réalité c'est loin de la réalité c'est loin de la réalité parce que vous ne verrez jamais des accords moi j'ai déjà dit à ces petits supporters du CDD montrez-moi depuis que Dumbo est arrivé par les armes en tuant les enfants des gens qu'est-ce qu'il a signé comme accord avec les institutions financières mondiales montrez-moi le document montrez-moi le document ça n'existe nulle part ce sont des projets qu'il a trouvé sur place où ils ont tout bafoué ils ont tout mélangé les pôles les échangeurs ils ont tout changé ils ont bouffé l'argent il est parti au Rwanda il est arrivé au Rwanda sinon il ne devait pas aller au Rwanda mais c'est au Rwanda aujourd'hui il est en train de construire un château c'est au Rwanda aujourd'hui il est devenu investisseur dans les banques dans les banques locales c'est au Rwanda il est en train de placer une partie de son argent c'est au Rwanda aujourd'hui il est en train d'investir qu'est-ce que vous voulez il est parti deux fois au Rwanda ils l'ont motivé ils l'ont motivé ils l'ont montré des compagnies des sociétés où ils peuvent investir il n'y a pas de ressources minères au Rwanda il n'y a pas de ressources minères au Rwanda il n'y a pas d'activité c'est-à-dire le Rwanda vit sur le dos des gens le Rwanda vit du Congo qui ne sait ça le Rwanda vit sur les ressources de ces pays-là donc si le Rwanda voit quelqu'un qui est en difficulté qui a assassiné qui a des soucis il vient prendre sa part ils sont en train de prendre leur part en Guinée tout est envoyé au Rwanda aujourd'hui qu'est-ce que vous voulez qui négocie ces avions-là pour son voyage hein maintenant c'est-à-dire c'est pitoyable aujourd'hui que les gens vous regardent pour dire non ça va aller Bungu est en train de travailler moi on ne peut pas me regarder en Guinée je connais ma situation la situation des uns et des autres et tu me dis que Bungu est en train de travailler tu vas terminer par ça Mourisanda Mourisanda Kouyati vous allez me donner sauf s'il y a un changement de dernière minute certes tu as le pouvoir Mourisanda tu vas dire le financier des affaires étrangères c'est vrai le financier chers frères pour rapatrier nos frères qui sont en Allemagne 90% peu demander à tout le monde Mourisanda a empoché un million de dollars un million d'euros excusez-moi un million d'euros l'Allemagne a donné un million d'euros pour les dépenses toutes pour rapatrier nos compatriotes et qu'est-ce que Mourisanda a fait il a partagé cet argent avec l'ambassadeur de la Guinée en Allemagne ils se sont partagé les un million d'euros je mets quiconque à défi c'est quelqu'un qui travaille l'ambassade là-bas qui a demandé sa part avant que Mourisanda avant que Mourisanda avant que Mourisanda excusez-moi excusez-moi vous comprenez mais aujourd'hui je dis au financier qu'il a tort ce n'est pas à ce niveau-là que le financier devait dénoncer demander sa part parce que si si on te si on te on te t'as dit on te t'as dit on te renvoie tu auras tort Tafsi Shérif qui demande pourquoi moi je ne sais pas s'il n'y a pas de président en Guinée c'est un chef de l'agent comme tu ne m'as pas insulté tu as demandé pourquoi tu as insulté le président moi je ne sais pas de quel président tu parles je ne sais pas de quel président tu parles Tafsi maintenant si tu veux m'insulter tu m'insultes voilà c'est lui qui a payé ce type-là cingléton de nous insulter mais si on les nous avons très bien fait de les insulter d'insulter pas cingléton d'insulter le CNRG comme ça vous avez vu comment vous êtes fâchés merci mon frère Alasco vous avez vu tout le monde est fâchés c'est une Samson qui l'a créée maintenant nous allons prendre la Samson pour chanter pour tout le monde c'est pas ça quand les autres sont en train de répéter les filles sont en train de danser avec cette Samson là sur TikTok en disant non il n'y a pas de problème tu veux me poser la question pourquoi il n'y a pas de présent de l'arbit le présent de l'arbit c'est celui qui a été choisi par le peuple de pouvoir appartenir au peuple c'est celui qui a été choisi par le peuple qu'on appelle présent de l'arbit personne n'insulte un présent de l'arbit tu comprends c'est lui qui a financé cingléton pour nous insulter si il y en avait d'autres voilà d'autres supporters de Dumbuya qui insultaient mais c'est lui qui nous insulte lui il est venu directement pour supporter Dumbuya il faut nous insulter mais nous remercions certains responsables du CNFD qui ont commencé à réagir voilà c'est ce que j'ai dit au petit là toi tu as sué il le sait ce qu'il a fait là-bas c'est retourner contre lui parce qu'il y a certains proches de Dumbuya certains membres de sa famille qui commencent à réagir parce que c'est lui qui a chanté en insultant est-ce que tu as compris voilà donc ne t'en fais pas comme celui qui entre moi je réponds je ne perds pas mon temps donc tu m'as posé la question je t'ai répondu je pense que tu es satisfait voilà j'ai dit j'ai déjà dit voilà et j'ai dit Dumbuya Dumbuya son papa à Golo Gemen c'est ce que j'ai dit c'est terminé nous allons chanter ça nous allons répéter ça mille fois aujourd'hui même j'avais oublié de le répéter c'est-à-dire Dumbuya parce que à cause Dumbuya nous sommes insultés moi je suis plus âgé que Dumbuya il n'y a même pas mille ans tous les mois donc si je suis mille fois plus âgé que Saint-Gleton donc s'il m'insulte moi Dumbuya là j'ai l'insulte j'ai dit et je le répète Dumbuya Golo Gemen Dumbuya Baba Golo Gemen voilà c'est terminé donc merci donc M.Morisanda vous avez un poste certes c'est un million d'héros et c'est un copain je voudrais te dire M.Morisanda il m'a donné là-bas mais non tu as compris il m'a donné mais l'affaire de un million d'euros nous allons communiquer là-dessus l'affaire d'un million d'euros tu as préféré empocher cet argent pour faire rentrer une centaine de Guinéens dans leur pays pour des motifs de ces pas tu devrais l'agenda les Sénégalais signer pour faire rentrer les Sénégalais les Sénégalais qui se sont battus même les Burkina mais où il y a une gente là où il y a une gente excusez-moi moi je laisse les pays démocratiques je prends les pays où il y a des gentes tu penses que le Mali va accepter de rapatrier des Maliens sous prétexte qu'ils vont avoir d'aide financière ils ne vont pas accepter le Burkina Faso va accepter de faire rapatrier ses compatriotes parce qu'il y a un financement hein le Mali va accepter de rapatrier ses compatriotes parce qu'il y a un financement jamais mais comme il va qu'il n'a l'omade il va qu'il est escro il va qu'il n'a fille quand tu es un lâche tu es un comploteur tu es un manipulateur c'est le genre du comportement là qui deviendront tes caractères tu as des caractères aujourd'hui là acacia tu es un manipulateur tu es un lâche tu es un escro Maurice Sanda voilà aujourd'hui c'est réglé que nos parents nos frères qui sont en Allemagne sont rapatriés et toi tu as déjà partagé les 1 million d'euros avec l'ambassadeur tu emportes ta fille ça chauffe pas et tu vas aller à Dumbré à le criminel parce que lui il est en train d'envoyer tout l'argent tu as toute la fortune guinéenne au Rwanda ben je suis là pour envoyer au Rwanda moi j'ai communiqué avec beaucoup d'enfants qui sont dans les scènes ils sont tous j'ai dit 90% peu sont tous peu sont tous peu c'est de l'ethno-scientisme pur de l'ethno-scientisme pur j'ai causé avec beaucoup de petits qui sont dans ce groupe il y a même un frère il est de Tim Madina il m'a envoyé ses papiers il reste moins un comme ça il régulise ses papiers et puis il devient vrai allemand lui il doit rentrer en Guinée tu es en train de préparer la reine davantage contre nous contre nous parce que nous sommes des mandègres c'est toi qui rapatries les autres ethnies qu'est-ce que tu as à dire parce que ceux qui disent non c'est la manipulation ce n'est pas la manipulation moi je n'ai pas besoin de convaincre un peu il n'y a pas besoin mais c'est la réalité c'est la vérité le 13 là il y a la manifestation en Allemagne tu n'as pas honte avec ton vilain on dirait je ne sais pas quoi du port tu préfères prendre ce tarant et puis tu es tranquille c'est les Guinéens ils vont mettre dans les avions pour les ramener à Conakry ceux qui sont rentrés dans la Tunisie vous les avez menacés ceux que les gens n'ont pas compris malgré tout ceux qui sont restés en Tunisie beaucoup sont partis en Europe vous êtes partis vous souhaitez des images vous avez menti à ces groupes là et ils sont rentrés vous les avez abandonnés quand il y a la réinsertion tous ceux qui sont venus les Ivoiriens qui ont été repatriés beaucoup parmi eux aujourd'hui sont dans des activités ils ont reçu un montant un montant devant tout le monde dans les mains de Mme Kandia Kamara les gens ont reçu des montants maintenant celui celui qui bouffe ce n'est pas le problème du gouvernement sénégal le gouvernement Ivoirien mais quand même devant le monde dans les mains chacun a reçu une enveloppe dans les mains de Mme Kandia Kamara dans la Côte d'Ivoire devant tout le monde des enveloppes allant jusqu'à 5 millions de francs CFA devant tout le monde devant tout le monde mais qu'est-ce que vous voulez portez-vous très bien nous nous sommes tranquilles et nous allons réussir vive le RPZ vive l'IFDG vive l'Union Sacrée nous félicitons Abdoussako nous félicitons la société de FNDC merci Frère Bachir merci beaucoup donc nous disons aux uns n'oubliez pas notre soeur moi c'est ma femme Al-Satou-Sherif organise organise une manifestation le 13 mais vous allez voir celui qui est devant cette manifestation c'est un Malinke nous félicitons le frère nous remercions le frère c'est un Malinke il y a un Malinke il y a un souci ils sont deux ils sont super motivés pour nos compatriotes super motivés pour nos compatriotes donc rendez-vous le 13 avec Al-Satou-Sherif Al-Satou-Sherif n'oubliez pas rendez-vous le 13 de ce mois pour dire non aux accorciantes Morisanda et en partant n'oubliez pas il a empoché Morisanda a empoché un million d'euros je dis un million d'euros pour rapatrier nos compatriotes un million il a partagé ce montant avec l'ambassadeur et il s'apprête à limoger je dis il s'apprête à limoger à limoger le financier qui a dénoncé cet acte vous manipulez vous manipulez vous comportez comme ça vous pensez que quelqu'un ne viendra pas nous dire vous êtes tous étonnés qu'il nous informe et vous allez rester dans ça jusqu'à un jour un petit militaire viendra vous ramasser tous et nous serons là pour applaudir comme ça voilà donc portez-vous très bien voilà merci c'est comme ça nous allons répéter voilà portez-vous très bien c'est une chanson nous allons mettre il s'agit de mettre le nom des gens seulement et puis ça passe portez-vous très bien